Je voudrais parler des artistes d'hier, d'avant-hier peut-être aussi, qui ont beaucoup compté dans la vie troyenne. Et je crois qu'à l'origine, il y a eu Grégoire Michonze. Grégoire Michonze, tous les artistes de la région le connaissaient, c'était un peu le maître. Le maître, il était plus âgé, il avait une grande notoriété, il recevait beaucoup, il était d'une remarquable convivialité. Et je ne connais quasiment pas d'artistes au bois, aujourd'hui un peu plus que majeurs, qui ne l'ont pas apprécié, tous l'appréciaient, tous le fréquentaient. Il avait l'aura du grand peintre, mérité. Des gens aussi fabuleux qu'Henri Miller, l'Américain, qui fut son ami. Miller parle de l'authenticité de Grégoire Michonze. Ils ont été amis, et Michonze avait des amis fabuleux, comme Arthur Adamoff, comme Domecq, comme Gruber, comme Soutine. Assez étonnamment, lorsque Michonze, très jeune, est venu en France, il a habité quelques mois avec Soutine. Et il raconte, Grégoire, c'est son prénom, qui avait un moulin tout près d'ici à Juilly, sur Sars. Donc on allait le voir, on allait tous le voir. Et aujourd'hui, les Guipéqueux, notre ami, a même fait un film sur lui. Et donc, Grégoire Michonze, qu'on voyait plus de six mois par an, il avait aussi un appartement-atelier Rue de Seine, en beau milieu du paradis parisien. Et donc, Grégoire Michonze ne jouait pas le grand artiste, il se disait peintre rustique, artisan hors d'âge, hors mode, hors courant. C'est plutôt, il était plutôt Grégoire, il a eu de grandes expositions, Grégoire, on l'a vu au musée des beaux-arts de Troyes, au musée d'art juif à Paris. Enfin bon, la question n'est pas là. Il a exposé évidemment un peu partout à Troyes, on ne demandait que ça, de l'exposer, de le rencontrer. Sa porte et sa maison étaient toujours ouvertes. A l'époque, il y avait sa fille qui était une gamine, elle est devenue Anna Sola, l'épouse du grand pianiste. Et donc, Anna s'occupe de l'œuvre de son père. Il a exposé à la maison du boulanger, bien sûr, à l'époque de Dominique Daguet. Et d'autres. Eh bien, cet artiste extrêmement modeste, au fond, le Michon intemporel, est plutôt un artiste, je dirais, presque médiéval, il se disait, rustique. Un artiste rustique. Son réalisme était saturé et piégé. Une sorte de trompe-l'œil constant, au plus près d'un réel un peu magique, un peu insensé. Ce qu'il met en scène, Grégoire, c'est une sorte de folie collective, de tension, de féerie, un peu tragique parfois. Figuratif, donc, il l'est, Grégoire. Les perceptibles tressaillements du malheur, une petite part de souffrance invisible, mais aussi, et surtout, une lumière poétique qui balaie tout ça. Avec l'ombre d'un béquet sommaire, l'ombre d'un Ionesco archaïque. Et cette fascination pour une féerie un peu médiévale, un peu magique, fait que Grégoire Michonze, qui avait pris ses distances avec les surréalistes, n'étaient pas de plein pied avec la modernité. En tout cas, il a laissé un souvenir fabuleux et les grands amis disparus, qui l'ont bien connu, je vais en parler. Il s'agit, je vais parler d'Alain Richard, de Stelio Marte et de Pierre J. Alain Richard, récemment disparu, il y a peu d'années. Eh bien, en 70, il a eu un grand prix, le Salon des artistes français. Il est arrivé dans l'aube, dans les années 70-75, on l'a d'abord rencontré chez Jacques Cantel, qui dirigeait une école de théâtre. L'école de théâtre de Troyes, ça se passait chez lui. Et donc, Alain Richard, qui a été l'élève d'Henri Goetz. Et Alain Richard, une partie de ses œuvres, d'ailleurs, sont maintenant au musée de Neugent-sur-Seine. On l'a aussi beaucoup vu à la galerie du Mont, qui était sa galerie. On l'a vu, bien entendu, comme Pierre J., comme Stelio Marte, à la Maison du Boulanger, qui a rassemblé tous ces grands artistes. Alain Richard s'est dessiné. Il a même réalisé une ou deux bandes dessinées, remarquables, sur les voir loups, les loups-garous de la Champagne. Son tracé est audacieux, Alain Richard, et sa peinture est une peinture brûlante, quasi exorcisée. Donc, la bande dessinée ne lui faisait pas peur. Ça donne une structure très vive, extrêmement tonique à sa peinture. Et oui, c'est deux recueils qu'il a créés, tous les deux sur les loups-garous de la Champagne profonde. Sa matière peinte est chaotique, une incroyable profusion picturale. Alors, les sources lointaines sont probablement celles de l'expressionnisme et du cubisme. C'est la nature qui prime. La nature est le féminin. Sa nature déborde de sourdes énergies, rien chaotique. Et ses couleurs sont toujours des couleurs décalées, étranges, des couleurs rares et serrées. Et des jeux de miroirs implacables qui envoûtent l'œil. Du noir d'abîme au rouge des profondeurs corporelles et charnelles, il y a aussi de la séparation et des traces humaines. Rares, en général, qui habitent des territoires d'inquiétude, avec un envoûtement larvair impressionnant. Très convivial, comme l'était Grégoire Michonze, Alain Richard a enseigné. Il avait un atelier. Je me souviens même d'une exposition de ses élèves à l'école de commerce, il n'y a pas si longtemps. En tout cas, il a marqué ses élèves. C'était un homme extrêmement généreux. Je rappelle qu'il a donné quelques 80 peintures au musée Camille Claudel à Nogent, qui a ouvert ses portes il y a quelques années. Il en a offert également quelques-unes à sa commune d'Estissac, où se trouve sa demeure d'éternité, avec son épouse Mimi, que j'associe, et puis ses trois enfants, tous trois créateurs. D'ailleurs, ce n'est pas anodin. Et quelques 45 tableaux donnés à la ville de Troyes pour le musée d'art moderne. Et puis je crois qu'il y a une maison pour personnes âgées qui portent son nom. Alain Richard qui est présent dans toutes les mémoires. Et puis Stélio Martz. Stélio Martz, qui était l'ami de Jean-Pierre Saint-Marie, le conservateur du musée de Troyes. J'ai donc rencontré Stélio Martz, qui avait une maison à Courtaoux, en pleine nature, pas très loin d'Herville-Châtel. Stélio Martz a donc exposé, lui aussi, à la maison du boulanger, ici ou là, à Mosaïque. Bon, bref. Lui aussi a disparu il y a quelques années. Stélio était un voyageur sans frontières. Mais c'était peut-être le ciel ou les feuillages de la jungle qui était sa nature profonde. Stélio a navigué, voyagé en Afrique, où il tenait une caméra. Et la profusion, l'intensité de l'effervescence africaine, ses sources créatrices sont peut-être là. Infiniment intenses les tensions d'énergie vitale de la nature africaine. C'est probablement là l'origine de sa création. Une création abstraite des traces d'êtres, des rivières de cygnes, un chaos mouvant des êtres fils, des filaments qui s'aventurent. Des virulences végétales, animales, peut-être vaguement humaines, mais d'abord végétales. Stélio-Martz était un inventeur aigu, acide, de formes passantes, éphémères, vibrantes, gestuelles. Il n'y a pas d'ombre dans son œuvre. S'il y a parfois un chaos vibrant et vibratile, il y a aussi des paysages dépouillés, décantés. Un soleil sur une étendue vide, de purs signes d'espace, dans une tension aiguë du noir et du blanc qu'il maîtrisait parfaitement. Et ses traces, toujours vives, sont libres de masse et de lourdeur. Elles sont comme en apesanteur. Stélio-Martz, un rien solitaire, un rien éloigné des fatigues de la modernité. C'est Stélio-Martz extrêmement exigeant dans ses relations, et ce n'est pas plus mal. Et c'était aussi un très grand musicien, Stélio-Martz, lorsqu'un film via Marisi, Laurent Biancani, a été réalisé sur lui, que j'ai pu faire, comme j'ai réalisé un film sur Alain Richard avec beaucoup de bonheur. Il en reste donc des belles traces de mémoire. C'est lui qui a composé la musique de son propre film, qui a travaillé sur cette musique, très elliptique, très discrète. Et il est intervenu dans ce film avec le souci qu'on n'en rajoute jamais. C'était un homme extrêmement pudique et distant. Et puis Pierre J. Pierre J., un homme secret, il a été instituteur, Pierre J., plus distant, plus secret, un homme très classe. De par sa stature humaine et la qualité de sa peinture, il a marqué l'arrobois. Sa création est une projection de l'espace du dedans, l'espace intime, à la limite du disciple et du mystère. Pas de message, pas de spéculation, plutôt une forme d'assaise méditative et poétique. Apprécier la peinture de Pierre, de Pierre J., c'est en saisir l'extrême sensibilité, sérénité voilée, un peu d'angoisse ténue. Sa présence au monde était à la fois totale, mais lointaine, un peu détachée, un peu orientale. Plus qu'un plasticien qui structure durement des volumes et des rythmes, c'est un créateur de subtils, de volutes ombreuses, d'encre d'une finesse extrême. Son espace est un monde où les choses auraient disparu, ne laissant que des traces emportées par leur fuite. Chez lui, une vague de vent l'emportait toujours sur la lourdeur du ciel. Il peint la mouvance intime et constante de l'être, sans commencement ni fin. Et sa matière est d'une finesse, tendue, retenue, quasiment toujours transparente. Il ne joue guère de la diversité des valeurs. Il utilise au contraire les modulations d'une valeur, qu'il pousse, un peu comme dans la musique indienne, jusqu'au bout. Une matière discrète qui l'harmonise, souvent un fond monochrome, clair, onctueux. Une peinture proche d'une, ce qu'on pourrait dire, une voie mystique de la peinture. Et chez lui, ce n'est pas l'infini qui compte, c'était l'infime. Merci.